Je pense que votre candidature à l'élection présidentielle est inutile parce que vous, en fait, votre vrai combat, c'est le local et la base. En vous présentant à l'élection présidentielle, vous faites plus pour vous de l'égocentrisme que du service rendu au peuple. Donc en réalité, moi ce que j'ai envie de vous dire, lâchez cette candidature et mettez-vous au service de ceux qui ont le plus besoin de vous, c'est les élus locaux. Et comme vous l'avez dit, 80% des élus locaux, ce sont des gens qui ne sont pas payés. Et je pense que vous êtes plus utile auprès des élus locaux, auprès de la base, auprès de cette France des banlieues, de cette France rurale, plutôt que de faire une petite élection présidentielle pour son propre égo. Alors je me suis posé ces questions-là en toute honnêteté. Vous allez finir copain, c'est super. Non, pas du tout. Mais je me suis posé véritablement ces questions. En mon âme et conscience, je mets mon énergie pour aider le mieux mon pays. Où ? – La vraie vérité, c'est que les solutions issues du territoire sont méprisées par les grands partis. – Pourquoi ? Vous qui êtes un mouvement collectif, il y a 577 circonscriptions. Ça, au moment des élections initiatives, on peut parler projet et ne pas être dans une personnalité. Et ensuite après, peut-être de préparer les élections municipales qui sont en réalité, celles de 2020, la vraie échéance locale pour votre mouvement. Et vous peut-être… – On ne changera pas de système par les municipales. – On ne changera pas de système par les municipales. L'hyper-décentralisation que nous voulons est un changement de méthode profond qui ne peut être opéré que par la campagne présidentielle. Si le mouvement Les Citoyens réussit à rassembler un pourcentage conséquent, important de citoyens qui sont décidés à devenir des citoyens et non plus des sujets, si nous réussissons ça, notre capacité à négocier ça, à imposer ça à des candidats issus du système centralisé sera énorme. Énorme. Donc il n'est pas vrai qu'uniquement par des démarches locales, on peut changer le cœur d'un système centralisé. Ça n'est pas vrai. Maintenant, me faire dire que je n'ai pas l'amour profond de l'action locale, évidemment que non. Évidemment que je respecte ça, au plus haut point. Mais nous avons clairement un problème de système. Si on ne passe que par les élections locales, vous conserverez un système hors sol, déconnecté. Vous conserverez des cabinets. Je veux dire, si votre camp gagne, et vous le savez, les grands corps de l'État vont venir peupler les cabinets ministériels. Le système centralisé va rester le même et le bulletin de vote des Français ne sera servi à rien. Parce qu'en réalité, ce pouvoir de la haute administration au cœur de l'État central est colossal.